Vous parlez d'enquête pour décrire ce texte, y a-t-il eu des moments de découragement ou même des envies d'abandon ? Oui, 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 forcément, parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup d'émotions mêlées. Et les moments de découragement, ça a été, le premier moment, ça a été de se rendre compte qu'il y avait des choses qui échappaient. Et voilà, où j'arrivais pas, j'ai jamais retrouvé sa meilleure amie. À un moment, j'avais la piste d'un curé qu'il avait bien connu. J'ai trouvé un homonyme qui vivait à côté de chez moi. Je me suis dit, mais c'est trop beau ! Eh bien non, c'était pas le bon et le bon était mort. Donc là, voilà, j'en plaisante, mais sur le moment, il y avait vraiment des grosses déceptions. Puis de façon plus générale, en fait, à avancer, 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 par exemple, on me dit qu'elle riait très fort. Alors, le rire, je l'entendrai jamais. Enfin, le super 8 que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas la voix. Et ça, je sais que je ne pourrais jamais la voir. Alors, il y a un détour. Il y a une ancienne élève que j'ai retrouvée en Tunisie, parce qu'il y a toute une partie qui se passe en Tunisie, qui se souvient de l'intonation d'une phrase. Donc ça, elle me répète la phrase. Donc voilà, j'ai glané comme ça des choses. Et puis le dernier moment de gros découragement, c'est aussi par rapport à la famille, en fait. C'est d'embarquer un frère qui n'a rien demandé dans cette histoire-là, un oncle qui n'a toujours pas fait son deuil dans cette histoire-là, un père qui n'a jamais voulu en parler dans cette histoire-là. Donc il y avait beaucoup de doutes parfois. Mais je pense que cette idée que je disais tout à l'heure de lutter contre le silence des femmes, je me suis dit, mais j'ai le droit, en fait. J'ai le droit d'écrire sur elle et j'ai le droit de lui donner, finalement, ma voix à moi. En tout cas, c'est vrai que vous la faites vraiment revivre à travers vos mots. Et c'est quelque chose de très émouvant. Merci.